Alors nous allons commencer tout simplement par la lumière visible, qui est porteuse de l'information. La lumière simple dans le visible, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres, on l'a vu, est porteuse de l'information moléculaire. Donc vous voyez ici que la lumière visible n'est qu'en fait une infime partie du spectre électromagnétique qui varie dans des zones entre 400 et 800 nanomètres. Alors on va commencer par l'éclairage par la lumière dite visible, c'est-à-dire la lumière observable par les yeux. La séquence des couleurs dans le visible est la suivante. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Il faut absolument retenir cette séquence-là. Le moyen mnémotechnique, c'est-à-dire qui permet de se souvenir, c'est roge V-bive. Il faut savoir que seule la lumière observée par les yeux est la lumière non absorbée par les biomolécules. Je répète, les substances absorbent certaines longueurs d'onde du visible et les yeux en fait ne détectent que les longueurs d'onde non absorbées. Pour se souvenir de ces différents types de longueurs d'onde, vous avez ici un schéma. Les couleurs passent, du rouge sont de l'ordre du 620 à 670 nanomètres, etc. Donc toutes ces couleurs, le violet, c'est 380 à 450 nanomètres. Sachant que la lumière blanche, elle, elle varie de 1 nanomètre à 10 moins 9 mètres. Donc vous devez absolument connaître ces valeurs, ici. Ici, c'est le spectre électromagnétique qui résume l'ensemble des différents types de longueurs d'onde. Elles sont exprimées ici en longueurs d'onde, en nombre d'ondes en centimètres moins 1, en électron-volts, en fréquences, etc. Donc vous devez connaître, en gros, où se situe chacun de ces types de lumière. C'est le spectre électromagnétique complet. Pourquoi il y a tant d'énergie à observer ? Javlonski avait déterminé un diagramme dans lequel il a établi différents états. L'état de base, S0, l'état S1, S2, SN, c'est des états singuliers. Quand un photon vient cogner contre une molécule. Ou quand une onde vient cogner un électron. L'électron passe d'un état de base à des états singuliers, dits excités. Il y a... C'est un état dans lequel il est instable, il doit revenir à son équilibre. Cette excitation se passe dans un temps extrêmement rapide de l'ordre de la femtoseconde, c'est-à-dire 10 moins 15 secondes. Le retour d'état de base se fait par des conversions internes, par exemple, par une perte d'énergie qui peut être relativement lente ou rapide. Ces énergies-là sont, par exemple, la fluorescence. Elle est de l'ordre de 10 moins 7 secondes. L'absorption en verre est de 10 moins 15 secondes. Le retour de l'électron à son état de base s'accompagne d'un photon émis. Et ce photon émis, il a un retour à l'état de base de l'ordre de 10 moins 9 à 10 moins 7 secondes. De l'ordre de la nanoseconde, ce qui fait qu'il y a une perte de temps énorme. Donc cette perte de temps, c'est une perte de temps. Et puis il existe également d'autres types de retour à l'état de base, c'est ce qu'on appelle la relaxation non radiative. Et puis il existe un troisième type de perte d'énergie en passant par des états différents, qui ne sont pas des états singuliers, mais des états dits triplés. T1, T2, Tn. Et les molécules retournent à leur état de base avec un temps beaucoup plus lent. Ce temps beaucoup plus lent par rapport à l'absorption est de l'ordre de 10 moins 3 à 10 puissance 2 secondes. C'est-à-dire un temps infiniment plus lent que l'ordre de l'excitation de l'électron par le photon. Cela se traduit par une émission plus tardive, c'est la phosphorescence, ou bien une émission un peu plus rapide, c'est la fluorescence. Je vous rappelle ici la notion du système dispersif. Newton a constaté qu'en éclairant un prisme avec de la lumière blanche, Celle-ci, cette lumière blanche sortait du prisme, en étant déviée et qu'elle se décomposait en lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il en a déduit que la lumière blanche est composée de toutes ces couleurs et que le prisme a pour effet de les séparer. Donc la lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est-à-dire composée de plusieurs couleurs. La décomposition des couleurs par un prisme s'appelle la dispersion. C'est le phénomène physique dans lequel les différentes radiations lumineuses, caractérisées par différentes fréquences, sont réfractées par le prisme avec différents angles. Donc je rappelle que la lumière blanche est constituée de plusieurs lumières, ou radiations colorées, en fait de l'ensemble des couleurs. La lumière blanche est dite polychromatique. Un laser, lui, contrairement à la lumière blanche, n'est pas décomposé en un spectre, parce qu'il ne possède qu'une seule longueur d'onde monochromatique. La lumière monochromatique ne peut être décomposée par un prisme. Alors pourquoi le prisme décompose la lumière ? Ça vous l'avez déjà vu en physique. Lorsqu'une lumière arrive sur un prisme, elle subit en fait deux réfractions, une sur la face d'entrée et une sur la face de sortie. Le trajet de la radiation dépend de l'indice du prisme, car l'angle d'incidence est le même pour les différentes radiations qui constituent la lumière blanche. L'indice du prisme dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde dans le vide, de la radiation. On dit que le milieu, ici le prisme, est dispersif. Un milieu dispersif est un milieu transparent dont l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Il existe plusieurs types de milieux dispersifs. En biologie, il en existe un certain nombre. Une goutte d'eau, par exemple, tout simplement, peut être considérée comme un système qui disperse la lumière blanche. Toute séparation, en fait, entre deux milieux d'indices différents permet de décomposer la lumière blanche. Lorsque nous interférons entre la lumière dispersée à partir du prisme et la cellule photoélectrique, un échantillon de biomolécules, nous observons un spectre d'émission et non plus un spectre continu. Le spectre d'émission, il s'agit de rays qui ont été émises. C'est toute la lumière qui n'a pas été absorbée par les biomolécules. Quant au spectre d'absorption, c'est toute la lumière qui a été absorbée par les biomolécules. Le spectre d'émission, c'est exactement l'inverse du spectre d'absorption. Tout ce qui n'a pas été absorbé est donc émis par les biomolécules. Au lieu d'utiliser la lumière photonique, c'est-à-dire des photons, on peut également utiliser des électrons. Les interactions entre les électrons et la matière, par exemple dans un microscope électronique, par exemple dans la radiocrystallographie par des rayons X, il s'agit donc d'électrons, les électrons incidents subissent au niveau de l'objet plusieurs types d'interactions. Soit les électrons incidents sont réfléchis par les rayons X, soit rétrodiffusés, soit génération d'électrons dits secondaires, soit d'électrons à effet ogier. Sinon, lorsque les électrons traversent l'objet, c'est l'observation en microscopie électronique, c'est des électrons non diffusés ou des électrons qui sont diffusés de manière soit élastique, soit inélastique. Tout cela, c'est les interactions électrons et matières. Cela engendre des photographies en microscopie électronique, par exemple, ou des observations d'atomes au niveau de la cristallographie des protéines, ce qui nous permet de nous donner une idée de l'image de la biomolécule que l'on ne peut pas observer à cette échelle. Les spectres d'émission des biomolécules sont donc caractéristiques de la molécule et la définissent dans un mélange de biomolécules. Nous observons plusieurs types de spectres, soit des spectres à ligne, soit des spectres à bande, soit des spectres continu. Cette image-là étant un spectre spécifique, caractéristique d'une biomolécule. Quand on observe ce spectre-là, ces bandes-là, cela nous indique exactement de quelle molécule il s'agit. C'est donc la carte d'identité nationale de la molécule. On peut la caractériser dans un mélange complexe de biomolécules. En résumé, une technique spectroscopique a pour principe d'irradier, c'est-à-dire de bombarder par soit des photons, soit des électrons, ce qu'on appelle des radiations électromagnétiques, un corps, et de voir quelles sont les conséquences de cette radiation sur ce corps. Selon la technique qui est mise en jeu, on pourra déduire des spectres caractéristiques et ils vont nous donner des informations à caractère structural, c'est-à-dire sur la structure tridimensionnelle de la molécule. Les spectroscopies, en général, sont les techniques les plus utilisées dans les laboratoires pour extraire des informations du monde que l'on ne peut pas observer à la UNU, du monde microscopique ou nanométrique.